L'AGFIP, l'association pour la gestion des fonds pour l'insertion des personnes handicapées, est une association qui intervient pour faciliter l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc notre activité c'est de financer, de piloter des partenaires et des prestataires qui interviennent sur ce champ-là et d'apporter aussi des aides financières à la fois aux personnes et aux entreprises. Comme tout demandeur d'emploi, il y a aussi que les gens se confondent à des difficultés par rapport à la recherche d'emploi, en sachant que quand on regarde un petit peu la population des demandeurs d'emploi en situation de handicap, c'est une population qui est un peu plus vieille, plus âgée, excusez-moi, que l'ensemble des demandeurs d'emploi puisque 51% ont plus de 50 ans et ça rajoute un frein à la recherche d'emploi. Les employeurs ne connaissent pas le monde du handicap et ont souvent des préjugés par rapport aux personnes porteuses de handicap et je pense que c'est un frein à ma recherche. Alors de participer avec une conseillère en prestation, de mieux connaître son métier, d'être dans le monde de l'entreprise et donc j'ai appris beaucoup dans l'enceinte de cette structure. J'ai eu un incident de vie, on va dire, un parcours ces dernières années qui a été compliqué au niveau de ma santé. Donc aujourd'hui, je suis à la recherche d'un emploi en tant que travailleur en situation de handicap. Faire cette reconnaissance travailleur handicapé a été très difficile aussi personnellement pour moi parce que j'avais également cette image de travailleur handicapé en chaise roulante qui est visible et non pas un handicap invisible. Il y a une obligation d'emploi pour les entreprises de plus de 20 salariés. Sur cette obligation, nous sommes dans la moyenne nationale avec un taux d'emploi à 3,03% et que parmi les à peu près un peu plus de 5 000 entreprises assujetties à l'obligation d'emploi en région PACA, 72% embauchent au moins une situation de handicap. Nous sommes quand même dans une progression par rapport à cette intégration des personnes handicapées, même s'il y a encore pas mal de chemin à faire.